Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, je suis ravie de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de cette semaine de cours ouvert. Donc, je suis ravie. Pourquoi ? Parce que ça me donne l'occasion de partager avec vous tous et toutes une de mes passions, donc, qui est l'anthropologie. Donc, cette discipline dont vous avez certainement dû entendre parler. Alors, évidemment, j'aurais aimé vous poser peut-être quelques questions, justement, sur ce que vous savez déjà de cette discipline et pouvoir interagir avec vous. Mais malheureusement, ça ne va pas être possible. Donc, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations sur comment ça se passe un cours à l'université. Qu'est-ce qu'on attend de vous ? Je vais essayer de vous donner de la matière pour que vous puissiez vous faire une idée au plus proche de la réalité de ce que ça peut être. Donc, comme je vous disais, je suis heureuse de pouvoir partager cette passion avec vous. Alors, pourquoi ça me passionne ? Je pense que ce qui me plaît vraiment dans cette discipline, c'est son potentiel d'émancipation. C'est-à-dire de pouvoir comprendre avec plus de, comment je vais dire, de concrétude d'où on vient, pourquoi on a été façonné, structuré d'une certaine manière par nos socialisations respectives, pourquoi on en vient à avoir des goûts particuliers. Je trouve que ça nous permet de savoir mieux qui on est et de pouvoir s'orienter dans la vie avec plus, peut-être plus d'assurance et plus d'esprit critique. Et donc aussi, je dirais peut-être plus de liberté. On est moins écrasé par le poids des structures ou en tout cas, on peut mieux comprendre les mécanismes sociaux, les dynamiques sociales. Et je trouve que ça nous permet d'avoir des prises sur le monde, sur la réalité plus puissante. En fait, ça aussi, je pense que ça augmente aussi un petit peu notre puissance d'agir et de penser. Alors, peut-être que ce que je voudrais faire pour l'occasion, c'est vous parler de l'anthropologie et alors de vous donner un petit aperçu de ce que ça peut être un cours d'anthropologie à l'université, d'approcher en même temps le contenu, la matière. J'ai fait un petit condensé de plusieurs cours. C'est un cours vraiment sur mesure pour que vous puissiez vous faire une idée précise de ce que c'est. Donc, l'anthropologie, c'est l'histoire des rencontres entre différents groupes humains. C'est aussi l'histoire de comment est-ce qu'on a traité les différences. Et c'est aussi l'histoire des dénominateurs communs de l'humanité. Qu'est-ce que c'est être un humain ? Qu'est-ce que c'est exister par-delà la diversité ? Donc, il y a des socles communs qui intéressent les anthropologues. Donc, il y a l'anthropologie, c'est aussi l'histoire de perspectives, de regards, de différences, d'altérité. Donc, c'est une histoire complexe, puisqu'évidemment, qui est l'autre dont on parle ? Qui le définit ? Qui parle au nom de ses autres ? À partir d'où on parle ? C'est toutes des questions passionnantes, stimulantes, mais évidemment aussi complexes et qui ont une histoire auxquelles différents auteurs, de nombreux anthropologues ont essayé de répondre et auxquelles ils ont répondu certainement différemment en fonction des époques. Donc, je vous propose de faire d'abord un petit détour par un cours d'anthropologie sociale et culturelle qui serait donc un cours d'introduction, un cours de première année à partir duquel, voilà, comme ça vous pouvez vous faire un petit peu une idée de l'approche. Donc, dans le cadre d'un cours, donc voilà, ici vous avez en visuel le petit support de cours. Donc, on s'intéresserait d'abord, évidemment, à qu'est-ce que c'est l'anthropologie. Donc, l'anthropologie, il n'y a peut-être pas une forme d'anthropologie, il y a différentes manières de faire de l'anthropologie, mais il y a des canons de la discipline. Il y a des choses un petit peu, voilà, il y a des choses que tous les anthropologues vont faire de la même manière parce qu'il y a une histoire commune. Alors, ce que je vous aurais proposé, voilà, si par exemple on partageait un cours ensemble, ce serait de commencer par la question de qu'est-ce que c'est l'anthropologie et de faire peut-être une entrée en images, parce que parfois, les images valent mieux qu'un long discours. Et donc, en projetant un film documentaire intitulé « Eu et moi » de Stéphane Breton, donc qui est un film que cet anthropologue français a réalisé en Papouasie. Il travaille avec une population de chasseurs-cueilleurs qui habitent dans la forêt. Et donc, dans ce film, il retrace la relation qu'il a nouée avec ces personnes. Il a fait sa thèse sur la langue de ces personnes, sur le Wolongi. Il a été un des premiers à faire un dictionnaire Wolongi français. Et donc, il maîtrise leur langue. Et donc, il a développé aussi, évidemment, au fil du temps, une certaine intimité avec ce groupe humain avec lesquels il partage une série de choses. Et donc, il va défendre le point de vue de ce qu'il appelle la caméra subjective, c'est-à-dire que ce film, il va le réaliser, la caméra au point, en faisant parler ses interlocuteurs, en répondant. Et je trouve que ce film est très intéressant, parce qu'on voit vraiment tout l'étendue d'une relation, donc relation qu'on appelle ethnographique, donc qui est la relation qui dit l'anthropologue aux gens avec qui il travaille. Et vous allez voir que c'est une relation faite de, comment je vais dire, d'intimité, parfois d'inimité, d'amitié, de rire, de blague, parfois d'énervement, voilà, d'une série de choses tout à fait intéressantes. Et donc, l'idée, ce serait de se mettre autour de ce documentaire pour pouvoir le regarder ensemble, avoir un moment commun où on s'attarde aux images, à ce que les images peuvent nous dire, et puis de débattre, évidemment, de ce que vous pensez de ce genre de relation, de ce qui vous a peut-être étonné, de ce qui vous a peut-être choqué, de ce qui vous a intéressé, voilà. Et à partir de là, de tirer une série de fils, d'éléments assez cruciaux de la discipline. Alors, ici, c'est le synopsis du film, donc il parle un petit peu de manière assez poétique de ce qui se passe dans le film. Alors, je vais lire avec vous. Donc, dans les montagnes de Nouvelle-Guinée, il était une fois une forêt dense, fendue par des hommes presque nus, suivant un obscur fil d'Ariane, avec un ethnologue cinéaste sur les talons. Ils disent que cette caméra est mon arc, autrement dit, le double métaphorique d'un outil permettant aux papous de s'approprier les ressources d'un environnement dont la puissance dévore et soutient la vie humaine. Ce sont eux que Stéphane Breton veut filmer, et lui, devenu épicier à son corps défendant, observateur des marchandages qui le lient à ses hôtes en caméra subjective. Voici donc la petite mort du cinéma ethnographique classique qui ne laisse aucune place à la contemplation et s'essaye à la comédie intimiste. L'obscène, ce que la science ne peut révéler, devient le terrain impromptu de la rencontre. L'ethnocentrisme et le romantisme du mythe du bon sauvage sont balayés par la révélation drôlatique de l'intersubjectivité, porteuse d'une inquiétante et pourtant familière étrangeté. Filmer un mètre cube de malentendu, tel est le pari fécond de eux et moi. Voilà juste pour vous donner une petite idée en mots de ce qui se passe dans ce documentaire. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que la trame du film, donc en fait cet anthropologue qui part sur le terrain, il voulait découvrir, il était, je vais dire, habité par quelques mythes romantiques, notamment celui du bon sauvage, celui d'une peu plate qui aurait vécu, coupé du monde, coupé de l'homme blanc, qui serait d'une certaine manière pur, loin de l'industrialisation, du capitalisme et de tous ces maux. Donc il y a une espèce de vision un peu romantique. Et en vérité, l'anthropologue est surpris parce qu'il va être pris, on va lui donner un rôle sur le terrain. Ce n'était peut-être pas le rôle qu'il aurait voulu avoir, qu'il aurait voulu qu'on lui donne, mais c'est le rôle qu'on va lui donner, c'est la place qu'on va lui donner dans cette société particulière, dans cette société singulière. Et donc il va devenir, on va le faire entrer dans les échanges. Et dans ce groupe, on échange des coquillages qui ont une valeur assez importante dans une série de moments de la vie, notamment quand il est question d'union matrimoniale, il faut échanger un très beau coquillage pour pouvoir, entre guillemets, avoir une femme. Et donc c'est quelque chose de très important dans cette société. mais ça n'intéresse pas du tout notre anthropologue Stéphane Breton qui n'est pas venu pour ça, mais qui devient un petit peu à son corps défendant, épicier, qui est pris dans ses marchandages et donc dans la voix off, il relate un petit peu d'une manière assez poétique ce rôle qu'on lui a donné, qui lui est imposé par la société. Et donc l'anthropologue doit évidemment s'ajuster, le seul bouge sous ses pieds, mais il doit évidemment s'ajuster à cette nouvelle configuration. Donc voilà pour un petit avant-goût de ce qu'on fait en classe. Alors ici, évidemment, pour revenir sur l'étymologie, qu'est-ce que l'anthropologie ? L'anthropologie, c'est un discours, le gosse, sur l'être humain, anthropos. Donc de manière générale, évidemment, on peut dire que c'est l'étude de la vie humaine. Excusez-moi, je fais une petite manœuvre technique. Donc c'est l'étude de la vie humaine. Donc l'objet de l'anthropologie, c'est donc l'étude des spécificités du mammifère humain. Alors il y a différents champs de recherche qui peuvent appréhender l'être humain sous différents angles. Donc vous voyez ici le troisième petit point, la différence entre anthropologie physique et anthropologie sociale et culturelle. Donc il y a une différence fondamentale entre ces deux champs. L'anthropologie physique, c'est plus particulièrement l'étude de l'évolution du genre homo. Donc c'est-à-dire l'histoire évolutive de la lignée humaine par la reconstitution de différents stades d'évolution du genre homo qui mène à l'être humain d'aujourd'hui, donc l'homo sapiens sapiens. Alors c'est aussi de l'anthropologie physique que relèvent les études s'attachant aux caractéristiques morphologiques des populations humaines. On sait par exemple qu'aujourd'hui, certaines populations qui vivent depuis longtemps en altitude ont développé au fil des siècles des capacités pulmonaires spécifiques. Ce genre de questionnement, ce sera typiquement le questionnement de l'anthropologie physique, qui s'oppose à l'anthropologie sociale et culturelle. L'anthropologie sociale et culturelle, donc là, c'est un champ de l'anthropologie qui s'intéresse à l'humain en tant qu'être social. Et donc là, les chercheurs s'attachent, comme je l'ai repris dans la diapositive, à comprendre la diversité des pratiques humaines, ainsi que les dimensions universelles de leur existence. Donc il y a une tension entre la diversité, la variabilité, le caractère hétéroclite des différentes pratiques sociales, et en même temps, ce socle commun, ce dénominateur commun qui fait qu'on est tous des êtres humains avec des configurations spécifiques et des besoins auxquels on va tous répondre, de manière peut-être diverse, mais auxquels on va devoir tous répondre. C'est donc à ça que s'intéresse l'anthropologie. Ici, je vous ai repris un petit passage, un petit extrait d'un ouvrage de Claude Lévi-Strauss, qui est un des fondateurs d'un courant qu'on appelle le structuralisme en anthropologie, et donc comme son nom l'indique, qui s'intéresse à la structure, aux fondamentaux de l'esprit humain. Donc c'est un paradigme en anthropologie qui a eu un grand succès à l'époque, qui n'est peut-être plus tout à fait d'actualité aujourd'hui, mais enfin ça reste une des figures importantes, une des figures classiques de l'anthropologie. Donc si vous décidez de suivre un parcours des études, un bachelier en anthropologie, en sociologie ou en sciences sociales plus généralement, on s'intéressera certainement à différentes figures, à différents parcours, à différentes biographies qui ont marqué la discipline. Et ici, c'est la définition que Claude Lévi-Strauss va donner à l'anthropologie sociale et culturelle dans un ouvrage qui s'appelle « L'anthropologie face aux problèmes du monde ». Et donc je lis avec vous. « Aussi loin qu'on cherche des exemples dans le temps et dans l'espace, la vie et l'activité de l'homme s'inscrivent dans des cadres qui offrent des caractères communs. » Donc c'est bien ce que je vous disais en introduction, les dénominateurs communs, les caractères communs, les aspects universels de la vie humaine, de l'existence humaine. Donc Claude Lévi-Strauss poursuit en écrivant « Toujours et partout, l'homme est un être doté du langage articulé. Il vit en société. La reproduction de l'espèce n'est pas abandonnée au hasard, mais est assujettie à des règles qui excluent un certain nombre d'unions biologiquement viables. L'homme fabrique et utilise des outils qu'il emploie dans des techniques variées. Sa vie sociale s'exerce dans des ensembles institutionnels dont le contenu peut changer d'un groupe à l'autre, mais dont la forme générale reste constante. Par des procédés différents, certaines fonctions, économiques, éducatives, politiques, religieuses, sont régulièrement assurées. Entendu dans son sens le plus large, l'anthropologie est la discipline qui se consacre à l'étude de ce phénomène humain. Sans doute fait-il partie de l'ensemble des phénomènes naturels. Néanmoins, il présente, par rapport aux autres formes de la vie animale, des caractères constants qui justifient qu'on l'étudie de façon indépendante. Donc voilà ici une petite manière effectivement d'expliquer cette tension au cœur de la discipline anthropologique entre l'universel et la diversité, entre la variabilité des différentes pratiques et en même temps cette condition humaine qui nous définit aussi d'une manière assez universelle. Alors, je ne vais pas vous bombarder de trop de textes, mais enfin voilà, ça me donne un petit support pour vous donner un aperçu de comment les cours se déroulent aussi. Et aussi, voilà, là je vais faire un petit peu mon professeur tournesol parce que je vais retourner en arrière parce que je réalise que j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais peut-être pour illustrer cette question de la variabilité des différentes cultures, des différentes manières de voir le monde, des groupes humains. Juste pour vous partager une petite anecdote issue de ma propre expérience, donc ce film, ce documentaire, Eu et moi, réalisé par Stéphane Breton, j'ai l'habitude de le diffuser dans mes cours pour donner une idée parmi d'autres. Ce n'est évidemment pas un modèle, mais enfin c'est une idée parmi d'autres en images qui peut donner de la matière sur ce que peut être une relation ethnographique, donc une relation tissée entre l'anthropologue et les personnes avec qui il travaille. Quand je montre ce film en Belgique, la réaction des étudiants est souvent celle d'être étonnée par le fait que c'est toujours un européen qui va étudier des sociétés non européennes, qui a une forme d'hégémonie, que c'est l'anthropologue européen qui tient la caméra, qui définit les autres et que donc il y aurait une forme encore de colonialisme. Je vais dire que c'est de néocolonialisme, c'est les préoccupations des jeunes étudiants en Belgique. J'ai eu l'occasion, il y a quelques temps, il y a quelques semaines en fait, de montrer ce documentaire au Burundi parce que j'enseigne aussi dans le cadre d'un master en socio-anthropologie à l'université de Bujumbura. Et là, la réaction des étudiants était tout autre. La réaction des étudiants était que, alors bon, là, sur l'image, ça ne se voit pas, mais en fait, les Wollongis sont souvent nus ou assez dénudés, ils portent un étui pénien. et donc ce dénudement a profondément marqué les étudiants qui sont tous revenus dessus et les étudiants ont plutôt de manière générale salué le courage de l'anthropologue qui a été vivre dans la forêt avec ces personnes qu'il qualifiait de primitifs, salué le courage aussi de pouvoir connaître, en connaître la langue, en connaître les subtilités. Et donc, j'ai trouvé ça, voilà, pour vous dire la variabilité de la réception, juste pour donner un petit exemple, la variabilité de la réception de ce documentaire donne à penser aussi différents contextes de vie et d'appréhension de l'altérité. Pourquoi aussi ? Parce qu'au Burundi, il y a un groupe de chasseurs-coilleurs aussi qui sont assez stigmatisés, qui s'appellent les toits ou les bas-toits et qui font peur, en fait, aux étudiants universitaires avec qui, moi, je partage mes cours parce qu'ils sont affublés d'une série de stéréotypes du genre, enfin, j'ai un étudiant qui m'a demandé, qui m'a dit, voilà, moi, j'aurais beaucoup trop peur de travailler sur les bas-toits. Est-ce qu'on sait faire une recherche ethnographique si on a peur des gens avec qui on travaille parce que pour un oui, pour un non, ils seraient capables de me tuer ? Donc, ce qui montre qu'il y a vraiment des relations assez tendues entre ce groupe et le reste de la société burundaise. Voilà, juste un petit exemple. Alors, ici, je voulais peut-être aussi revenir sur ce petit passage de l'ouvrage « L'écologie des autres » de Philippe Descola, donc qui est un petit peu le père, le fils, pardon, spirituel de Claude Lévi-Strauss actuellement en France et qui dit, pour lui, la tâche de l'anthropologie et notamment de comprendre comment des peuples qui ne partagent pas notre cosmologie ont pu inventer pour eux-mêmes des réalités distinctes de la nôtre, témoignant par là d'une créativité qui ne saurait être mesurée à l'aune de nos propres accomplissements. Donc, il y a ici, dans ce passage de « L'écologie des autres » dans cet extrait de Philippe Descola, l'idée qu'il y a effectivement une diversité de pratiques dans différents contextes socioculturels par-delà la dimension universelle et donc, voilà, qu'il y a des cosmologies, ce que Philippe Descola appelle des cosmologies différentes, c'est-à-dire des théories différentes que les sociétés ont élaborées sur l'origine, sur la composition, sur la dynamique de l'univers, sur les puissances, les êtres, les objets qui le constituent et donc, finalement, aussi sur la place de l'être humain au sein de cet univers. Donc, la cosmologie, on peut dire, c'est une vision du monde et donc, l'anthropologie va s'intéresser à ces différentes visions du monde. Alors, ici, je vous... Pardon, je passe à la slide suivante avec un petit extrait en anglais. L'anthropologie se passe en grande partie aussi en Angleterre. Pardon, pas en Angleterre, mais dans le monde anglo-saxon. Pardon. Et donc, on va passer assez souvent du français à l'anglais pour petit à petit, même si votre niveau n'est pas toujours à 100%. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui sont en anglais et donc, petit à petit, dans mon cours, je passe des petits passages, des petits extraits en anglais, tout en traduisant, évidemment, tout en traduisant, évidemment, pour vous. Pardon. Et donc, ici, par exemple, c'est un extrait d'un anthropologue qui s'appelle Alex Golub, qui est donc professeur à l'Université d'Hawaï et qui retrace un petit peu les raisons de sa passion pour la discipline. Donc, pourquoi est-ce qu'il aime ? En fait, il a écrit une sorte de lettre d'amour à l'anthropologie à l'occasion de la Saint-Valentin en 2013. Donc, c'est un petit peu pour la blague, mais enfin, ça donne à voir aussi pourquoi, pour d'autres anthropologues, pourquoi est-ce que cette discipline est passionnante. Donc, lui, il énumère une série de raisons. Donc, il dit que c'est parce que c'est une science qui prend au sérieux l'idée d'une humanité commune. une science qui reconnaît la subjectivité du chercheur. Donc, on est tous des personnes singulières, particulières, spécifiques. Et donc, c'est une science qui reconnaît cette subjectivité comme une force, pas comme une faiblesse. On ne va pas essayer de gommer qui on est sur le terrain parce que forcément, ça aura un impact sur la manière dont les gens vont comprendre notre présence et sur la manière quelque part dont ils vont nous faire entrer dans leur cosmologie ou dans leur culture ou dans leur vie quotidienne. Alors, c'est aussi une discipline qui assume le fait, l'idée que la recherche peut transformer le chercheur. On va avoir une vision du monde différente. Si vous êtes en contact avec des anthropologues, vous allez voir qu'ils ont, moi j'appelle ça un répertoire, c'est-à-dire qu'ils ont un répertoire culturel assez ample. Alors, il n'y a pas que les anthropologues qui ont ça, les gens qui ont beaucoup voyagé, les migrants, les gens qui sont associés à plusieurs cultures, ils ont un répertoire culturel, de façon d'être, de façon de dire, de façon de percevoir les choses assez ample. Et donc, ils sont plusieurs personnes dans une personne puisque l'anthropologie, c'est aussi un petit peu essayer de se mettre dans la peau d'un autre pour comprendre l'expérience du monde à partir de ce point de vue-là. Alors, donc, c'est, voilà, une science, Alex Gonub, il dit que c'est une science aussi qui est résolument connectée à nos existences et à nos expériences d'humains et que donc, c'est pour ça que c'est une science assez intéressante à leur point de vue. Et puis, je voulais, pour vous donner cet aperçu, terminer par, pas terminé en fait, mais enchaîner donc sur cette diapositive donc pour dire que pour accomplir cette tâche, donc pour essayer de comprendre cette diversité et cette universalité, cette tension entre cette diversité dans l'universalité des conditions d'existence proprement humaines, ben, l'anthropologie a cette vieille habitude disciplinaire de se fonder sur une démarche essentiellement comparative. Donc, on va passer par d'autres sociétés pour pouvoir comprendre, pour pouvoir, comme le dit Durkheim, faire ressortir les spécificités des manières d'agir, de penser et de sentir et ce qu'elles ont en commun. Alors, la question de la, de cette opération de comparaison, si je peux dire, c'est certainement pas l'anthropologie qui a le monopole de ça dans d'autres, dans d'autres disciplines, on fonctionne aussi par comparaison, mais en anthropologie, c'est vraiment une opération, je veux dire, c'est presque une habitude de penser, de toujours comprendre une expérience en la comparant en la comparant à d'autres, donc ces expériences gagnent toujours à être pensées par rapport à d'autres parce que finalement, c'est dans cette comparaison qu'on va pouvoir faire ressortir la spécificité de ces expériences et en même temps ce qu'elles ont en commun, leur singularité relative par rapport à d'autres manières humaines de faire, de penser, de sentir, de vivre, voilà, tout un éventail de pratiques. Donc, voilà, c'est certainement une habitude disciplinaire qui n'est pas le propre de l'anthropologie, mais c'est une méthode commune aux sciences sociales qui est mobilisée par les historiens, les sociologues, les psychologues, mais peut-être que les anthropologues élargissent, ont une espèce d'amplitude par rapport à cet acte de comparaison en l'élargissant au maximum pour embrasser la diversité de l'humain et des expériences humaines à travers l'espace et le temps. Et donc, si on était dans cette leçon introductive en anthropologie, je vous aurais aussi évidemment donné des exemples concrets. J'aurais essayé de travailler avec vous à partir de vos propres expériences pour pouvoir penser certains phénomènes contemporains, voir comment ils ont été traités dans le passé. Donc là, les sciences sociales sont des sciences cumulatives, on part toujours de ce qui a déjà été fait, de ce qui a déjà été dit, de comment certains phénomènes, certaines pratiques ont été pensées pour être fort en fait de tous ces savoirs cumulés et avoir un regard déjà acéré sur ce qui se passe dans nos sociétés contemporaines. Donc, par exemple, on aurait pu prendre comme exemple l'étude de l'hospitalité. Donc, l'hospitalité, cet espace qui est dédié à l'accueil des étrangers dans chaque culture. Dans chaque culture, il y a une place potentielle, il y a un espace potentiel qui est laissé à l'accueil des étrangers. et on pourrait réfléchir peut-être à partir de vos propres expériences. Vous avez peut-être des souvenirs d'hospitalité lors d'un voyage, si vous êtes parti, que ce soit au village à côté, dans un autre pays, dans un autre continent. Quelle est la place qui vous a été faite ? Est-ce que vous avez été reçus avec des honneurs ? Est-ce que vous avez été intrigués par cette manière de recevoir ? Peut-être qu'on pourrait parler aussi, voilà, si on était en classe et qu'on avait, l'opportunité d'échanger là-dessus, je vous aurais posé des questions. Est-ce que vous avez déjà accueilli un étranger chez vous ? Comment ça se passe ? Dans quelles pièces on le met ? Comment on s'occupe de lui ? Comment est-ce que sa présence est neutralisée ? Voilà, quelle est la place qui est dédiée à l'étranger ? Alors, on aurait pu se poser la question, est-ce que Airbnb pratique l'hospitalité ? Donc, cette entreprise spécialisée dans l'accueil où vous pouvez arriver dans des logements qui sont tenus par des particuliers, est-ce qu'il y a des formes d'hospitalité dans ce genre de configuration ? On aurait certainement reparlé des formes de l'hospitalité à partir du documentaire qu'on aurait pu voir ensemble, donc de Stéphane Breton, finalement, quelle a été la place de l'anthropologue ? Comment les gens ont compris cet étranger ? De quel type d'étranger s'agissait-il ? Quelle était sa densité d'étrangeté, si je peux dire ? Et donc, ici, on est aussi certainement au cœur de l'entreprise anthropologique qui est de transformer l'étrangeté en familier ou inversement, si on s'intéresse à des questions plus proches qui se déroulent dans notre propre société, on pourrait essayer de rendre étranges des espaces qui nous sont familiers. Donc, c'est un petit peu la dialectique, c'est un petit peu le mouvement de l'anthropologie, c'est donc d'avoir une connaissance fine de certains groupes humains, de certaines pratiques pour pouvoir rendre leurs pratiques dans toute leur familiarité, pour pouvoir les rendre familières, pour pouvoir comprendre les formes de rationalité qui sont au fondement de ces pratiques. et donc s'intéresser vraiment à la diversité pour pouvoir la rendre la plus intelligible. Donc, il y a quand même cet effort de comprendre l'autre, d'aller dans son espace, de faire un pas vers ces manières de faire. Donc, effectivement, l'hospitalité, pourquoi c'est un sujet intéressant, c'est aussi parce qu'il y a un lien anthologique entre les questions d'hospitalité et l'anthropologie, puisque les anthropologues, s'il n'y avait pas cet espace dédié à l'accueil de l'autre dans une culture, eh bien, comment aurait-il pu faire pour être accueillis et pour pouvoir avoir le temps de comprendre les autres, d'apprendre leur langue, etc. Donc, il y a certains anthropologues qui disent qu'en quelque sorte, l'hospitalité constitue la structure élémentaire de l'entreprise anthropologique. C'est une forme d'inné anthropologique. C'est aussi certainement une condition de possibilité de l'ethnographie. S'il n'y avait pas cet espace, si les étrangers n'étaient pas accueillis et s'il n'y avait pas des règles, en fait, pour les accueillir dans les sociétés, ce ne serait pas possible. Et donc, on s'intéresse aussi à voir quelles sont les différentes règles, quelles sont les différentes normes d'accueil d'une société à l'autre. On peut dire que, quelque part, l'anthropologue est un étranger professionnel. Comment est-ce qu'il pourrait réaliser des études sur les cultures autres qui nécessitent du temps et de la bienveillance s'il n'y avait pas un espace social dédié à l'accueil ? Donc, effectivement, un espace d'installation temporaire qui est marqué par des règles et des normes qui peut parfois prendre la forme d'un piège tendu à l'ethnographe, comme ça a été le cas notamment pour Pete Rivers, Julian Pete Rivers, qui est un anthropologue anglo-saxon qui a fait un travail dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Et donc, lui, en fait, ce qu'il a remarqué, c'est qu'en fait, l'étranger qui est accueilli en Andalousie, eh bien, il ne va jouir d'aucun droit. Il est coincé. Il souffre d'une dépendance vis-à-vis des personnes qu'il a pris sur son aile, donc vis-à-vis de ses hôtes. Et donc, il parle, en fait, de ses restrictions. Quand il était l'hôte des villageois dans un village qui s'appelle Alcala, en Andalousie, il a été frustré, cet anthropologue, il nous raconte combien il a été frustré de ne jamais pouvoir dépasser, en fait, son statut, sa position. Il aurait voulu plus participer à la vie du village, mais son statut d'étranger le neutralisait, neutralisait son pouvoir d'action en quelque sorte. Et donc, il dira, dans le dernier petit point que vous voyez sur la diapositive, il dira, « I was never allowed to escape from my status as guest where I had no rights into that of community members where I might assert myself, make demands and criticism and interfere in the social and political system. » Donc, il dit qu'il a été assez frustré parce qu'il ne peut pas rentrer dans les relations comme il l'entend, il est dépendant de son hôte, de la personne qu'il a accueillie, il ne jouit d'aucun droit. Et donc, voilà, c'est une petite frustration, mais donc, il parle en fait des limites de cette position d'hôte dans une société dans ce cas particulier. Alors, on serait, évidemment, si on parle de ça et comme je vous dis que les sciences sociales sont des sciences cumulatives, on serait aussi retourné à cette figure de Franz Boas qui est un des fondateurs de l'anthropologie états-unienne et qui est le père du culturalisme, du relativisme, donc un autre paradigme qu'on aurait exploré de fond en large dans le cadre du cours. Mais donc, lui, il a fait plusieurs expéditions dans le Grand Nord, notamment sa première expédition en 1883-1884 où il va passer plusieurs mois chez les Inuits et où il va aussi réfléchir à cet espace dédié à l'accueil de l'étranger et il va expliquer en fait certains rituels qui sont faits où l'étranger va devoir se soumettre à une série d'épreuves en fait où la communauté d'accueil va pouvoir jauger de ses capacités de sa personne, en fait, des qualités de sa personne de manière générale. Donc là, ce qui va être jaugé à cette époque et dans ce contexte particulier, c'est surtout la force physique. Donc, il y a toute une série de combats auxquels l'étranger va devoir se soumettre pour montrer en fait de quel bois il se chauffe. donc voilà, ici un petit extrait, je ne vais pas avoir le temps de vous lire tout ça, mais donc là, c'est un extrait de son ouvrage paru en 1887 qui s'appelle The Central Esquimo où il explique en fait ces rituels où on demande à l'autre de se mesurer à la société d'accueil et que c'est donc des rituels qui précèdent en fait son accueil dans la société et s'il échouait, les Inuits expliquent à Franz Boas que l'issue pourrait être fatale pour cet étranger qui essaye de se faire une place. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails ici, mais ce que je trouvais important de vous dire, c'est que donc pourquoi je vous parle de cette question de l'hospitalité, c'est parce que donc on peut, c'est un bon exemple pour voir comment est-ce qu'on peut comparer différentes situations, différents phénomènes humains, donc quel est l'espace dans différentes sociétés que l'on organise pour accueillir les étrangers et on peut évidemment faire une comparaison avec la Belgique et les pratiques d'hospitalité qui sont dédiées aux étrangers, aux migrants, aux expatriés, donc à ces individus qui sont marqués par une certaine forme de mobilité, et bien finalement comment est-ce qu'ils sont appréhendés par la société d'accueil, qu'est-ce qu'on en pense, quelle place on leur fait, quel traitement on leur réserve, et bien on pourrait comparer évidemment ce cas particulier de la Belgique actuel avec d'autres cas, notamment par exemple l'exemple de Franz Boas chez les Inuits, on pourrait parler de la manière dont les Grecs antiques accueillaient les étrangers, on pourrait parler de comment en Jordanie aujourd'hui on accueille les étrangers, etc., etc., et du coup, grâce à la comparaison, grâce à la vertu de la comparaison, on pourrait faire ressortir les spécificités de l'espace belge d'hospitalité, tiens, à quoi ils ressemblent, etc., etc., donc voilà un exemple de contenu pour vous montrer un petit peu le raisonnement anthropologique qui passe par la comparaison. Et puis là, je vous propose de vous emmener dans un autre dans un autre cours. Donc ça, c'était un cours d'introduction. Et donc ici, je vous propose, je vais vous partager un autre écran. Juste donnez-moi quelques instants. Je suis désolée pour ce petit timing. Voilà, donc je vais partager un autre écran. Donc là, je vous emmène dans un autre cours, dans un cours de méthodologie. Donc on apprend à, on apprend, pardon, à, donc, qu'est-ce que c'est faire de l'anthropologie, qu'est-ce que c'est faire de l'anthropologie, et donc, où je vais essayer de donner des outils à mes étudiantes, à mes étudiants, pour pouvoir faire ce qu'on appelle une ethnographie, donc une enquête de terrain. donc il y a deux, je vais dire, outils classiques, que sont l'observation in situ, donc où l'anthropologue est engagé sur son terrain, il est personnellement, physiquement présent, et les entretiens, donc pouvoir, les entretiens ethnographiques, donc pouvoir donner la parole aux gens, recueillir leur voix, les faire parler. ça, c'est, disons, les méthodes classiques, donc auxquelles, dont on parle dans le cadre du cours, et les étudiants s'exercent, en fait, à réaliser ces méthodes à partir de questions de recherche qui leur sont chères, qui leur sont propres, ou à partir de questions de recherche collective. Alors, dans ce cadre-là, on s'est intéressé, l'année passée, avec mes étudiants ULBiste Carollo, à la question du carnaval, donc qui se déroulait en février, et donc on a réfléchi, tiens, et si on s'emparait de cette question-là, pardon, pour réfléchir à comment est-ce qu'on mène une recherche. Donc il y avait un grand sujet collectif qui était le carnaval, et, attendez, je vais vous partager une autre slide que je ne trouve plus, tactique, oui, voilà. Voilà, donc, voilà, ici, voilà, une expérience, retour sur une expérience pédagogique au cœur de la ville. Donc si vous voulez, le sujet, c'est comme un prétexte pour travailler collectivement, pour se mettre ensemble autour de la table, autour d'une enquête, et à chaque étudiant, je demande évidemment de découper une question de recherche plus précise et de se l'approprier pour finalement aiguiser, je vais dire, le regard, pour observer quelque chose en particulier, parce qu'évidemment, le monde social est en pleine effervescence et donc parfois, il est difficile de savoir où porter son regard, encore plus pour un événement massif tel que le carnaval qui réunit énormément de monde et où il se passe énormément de choses et donc c'est un peu difficile de, la question de savoir où porter son regard. Évidemment, une enquête ethnographique, c'est aussi une enquête qui se déroule sur le temps long, donc le carnaval, c'est qu'une étape de cette enquête, il y aura eu des observations qui précèdent, il y aura aussi des observations qui vont suivre. Donc, dans le cadre d'un cours de base en méthode qualitative pour les sciences humaines et sociales, on s'est intéressé au carnaval. Selon le principe de Max Weber, donc autre grand fondateur, lui, plutôt de la sociologie, donc fondateur allemand de la sociologie, qui nous dit que finalement, on n'apprend pas à marcher en lisant un livre d'anatomie et c'est, il en va de même pour l'exercice de l'enquête, on ne peut pas apprendre l'enquête seulement en lisant des livres. Alors, bien sûr, on va s'inspirer, on va apprendre beaucoup des expériences des autres, mais il va falloir s'entraîner à appréhender ce rôle, à se faire une place sur le terrain, à se présenter. Donc, on travaille sur de l'humain, donc c'est un travail qui nécessite un engagement, une immersion à la première personne, une immersion corporelle dans des univers qui ne nous sont peut-être pas familiers et donc qui implique, je vais dire, d'apprendre, en fait, des rôles d'apprendre des techniques et donc, dans le cadre du cours, on va s'exercer pour être fort de ses expériences et pouvoir réaliser, par exemple, une enquête pour son mémoire de fin d'étude en ayant déjà une série d'expériences qui va nous aider à nous orienter, à savoir comment faire. On travaille sur de l'humain, ce n'est pas évident et donc, s'entraîner, c'est très important. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est intéressé au Carnaval de Charleroi, pourquoi les gens trouvent ça intéressant, pourquoi les gens vont au Carnaval, quelles sont les émotions qui naissent de ce genre de fêtes, est-ce que tout le monde se sent invité de la même façon au Carnaval ? Enfin, voilà, toutes les questions étaient les bienvenues, mais évidemment, il est demandé aux étudiants de s'approprier une question de recherche, quelque chose qui les intéresse en particulier. Alors, donc, on a une série d'expériences, mais ce que je vous propose, c'est peut-être de vous laisser avec une petite vidéo qui rend compte de cette expérience des étudiants pour vous donner un petit goût, de nouveau, un petit aperçu en image de ce que peut être le travail qu'on va faire en classe et donc aussi en dehors de la classe. Donc là, de nouveau, je partage mon écran avec vous. Alors, un petit instant pour cette petite formule technique. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir partager mon écran ? Je vais devoir le refermer et le repartager. Le voici. Donc ici, une petite présentation en image pour conclure cette présentation. Donc voilà, ça démarre. Je vais pouvoir le faire. Et quelles sont les premières d'entre nous ? C'est par rapport à son sujet ou c'est par rapport au... Parce que dans le cours, tu vois, il a un sujet collectif mais ça, il peut raconter son 2,5 mois. On a un petit sujet de travail connu, c'est le carnaval de Charlevoix. Ce coucou à Charlevoix, le carnaval a énormément de succès. Comment ? Oui, il n'y a pas trop de succès. Parce que c'était une... Bon, je vais pas mettre le rouge. Justement, il faut comprendre pourquoi. Il faut que quelqu'un n'a pas plus de succès. Parti 21 février 2020, on arrive à la gare de Charlevoix-Sud, en famille, pour rejoindre mes étudiants apprentis et d'années. En l'heure d'une quarantaine d'années, on regarde le descendre de l'île et de l'île. Si vous connaissez le carnaval de Charlevoix, vous allez être déçus. Cette dépréciation du folklore local semble partagée. Mes étudiants m'avaient également mis envers. Le carnaval de Charlevoix, c'est un carnaval de paraquis. On est loin de l'enthousiasme massif générée par d'autres festivités régionales, comme la Ducasse de Montes ou encore le carnaval de Borges. À quoi cela tient-il ? Voilà une question qui nous a mobilisés collectivement dans le cours de méthodologie. Le carnaval de Charleroi est alors pensé comme un catalyseur des rapports que les carnaux et les autres entretiennent avec la vie, entre fierté et fragilité. Mais pour en avoir le cœur net, regardons de plus près ce qui s'y passe au travers des yeux de mes deux fils, Mathéo et Milo. Nous servirons l'équipe dans ce fragment de déambulation pédagogique et carnaval. Bonjour, est-ce que je veux vous donner cette qualitative ? Je vais t'en dire en main, sur la spéciale. Vous pouvez essayer de me faire un travail de marquette sur le carnaval de Charleroi. On a une carte de recours, on est basé dans des qualitatives, on doit faire une enquête de terrain sur la thématique du carnaval de Charleroi et aujourd'hui, principale au jour du carnaval de Charleroi, on doit faire une enquête, on doit voir comment on s'est passé au début de l'année, comment on s'est passé au début de l'année. Je suis ici pour faire des recherches sur le canal de Charleroi et sur comment les gens perçoivent, on doit voir comment on s'est passé au début de l'année, comment on s'est passé au début de l'année. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. 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 Donc, j'espère que vous avez pu regarder ces images et que le son et la qualité de l'image étaient de la partie. Donc, ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit les premiers pas sur le terrain des étudiants. Donc, ça vous permet vraiment de vous faire une idée du genre de choses qu'on va faire. Alors évidemment, les sujets varient d'une année à l'autre. Par exemple, cette année, on va plutôt travailler sur la question de l'épidémie et du corps. Donc comment est-ce que cette épidémie a travaillé notre corporalité et nos sociabilités ? Donc ça, ça va être le grand thème commun. On va évidemment lire une série d'articles pour se donner des outils et des concepts pour essayer de formuler de bonnes questions. Alors là, vous l'avez vu, on travaillait sur le carnaval en lien avec l'identité Carolo. Vous aurez vu aussi que c'était juste un petit peu avant que la pandémie éclate. Et donc, ça a évidemment perturbé l'enquête de terrain ou les possibilités d'enquête pour les étudiants. Mais en même temps, quand on fait du terrain, j'ai coutume de dire que le sol bouge sous nos pieds, qu'il faut toujours se réajuster. On travaille sur de l'humain. Il faut lâcher prise et il faut apprendre un petit peu cet art de rebondir parce qu'il y aura toujours des refus, il y aura toujours des incompréhensions, des malentendus. Et donc, il faut pouvoir faire avec les perturbations du terrain. Et donc ça, je pense que c'est aussi un art de l'ajustement qui s'apprend. On peut développer des compétences aussi dans le cadre du cours là-dessus. Et donc, juste pour revenir sur la question du carnaval, j'aurais voulu vous montrer une dernière diapositive. Ah oui, attendez, attendez, je vais d'abord peut-être. Donc, où est-elle, où est-elle ? Voilà, donc ça, c'est départagé. Donc, on va remettre le bureau. Excusez-moi. Donc, non, voilà, je voulais juste peut-être remettre une dernière diapo. Est-ce que ça va fonctionner ? Oui, elle est là. Bon, écoutez, on va faire comme ceci. Je voulais juste vous montrer quelque chose et je vais mettre en plein écran. Est-ce que ça va fonctionner ? Alors, excusez-moi. Oui, voilà, on est ici. Et voilà, ici, ça doit fonctionner. Donc, c'est un petit peu, ce n'est pas vraiment la version que je voulais vous montrer. Mais donc, par exemple, ici, je vous mets une petite liste. Mon ordinateur bug. Donc, voilà, ça va être un petit peu petit, mais voilà, la technique à ses limites. Voilà, bon, c'est en grand. C'est pas exact. Voilà, mais soit, donc ici, vous voyez qu'il y a différentes références. Donc, par exemple, pour travailler le carnaval, on va travailler en amont, dans le cadre du cours, avec des articles qui ont déjà été publiés. Là, vous voyez Albert Piette, un sociologue belge, belge, mais qui enseigne en France, 1988, qui s'est intéressé au carnaval de Binge. Donc, on va évidemment relire ces sources-là. On a eu l'occasion aussi d'inviter un anthropologue qui s'appelle Aurélien Baroualleur, qui a travaillé sur la Ducasse de Mons et qui est venu donc nous expliquer quelles étaient les spécificités méthodologiques, je dirais, d'enquêter sur des événements de masse comme ça. Comment est-ce qu'on pouvait aussi élaborer un dispositif méthodologique qui nous permette de répondre à nos questions de départ ? On a pu aussi avoir le plaisir de regarder un documentaire ethnographique réalisé par Florian Vallée, qui s'appelle Les combattants du poil sacré, et qui, là aussi, en images, montre comment les montoies, quel sens les montoies donnent à la Ducasse, qu'est-ce que ça représente dans leur vie, comment ils parlent de cette expérience. Et ensuite, on va s'intéresser aussi, par exemple, aux pratiques des marches de l'ambre sambre-émeuse, étudiées par Céline Bouchard. Voilà, donc, qui s'intéressent à la production, la localité par l'engagement dans un folklore festif. Donc, on va effectivement pouvoir s'approprier toute une série de concepts, avoir toute une série d'apports, je dirais, afin de pouvoir se lancer dans un terrain d'une manière bien informée et intelligente. Et là, j'ai mon ordinateur qui bug, je n'arrive plus à sortir du PowerPoint, mais, voilà, c'est pas grave. Donc, je vous propose d'en rester là. J'espère que, voilà, cette présentation un petit peu condensée de tout ce qu'on peut faire à partir de l'anthropologie, vous a donné une idée un petit peu plus particulière de ce que ça pourrait être et aussi une idée un petit peu particulière de comment on partage les cours à l'université. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au revoir, à très bientôt, portez-vous bien. Merci pour votre écoute et pour votre attention. Merci.